Je voudrais très sincèrement vous dire avec beaucoup d'humilité que le travail que vous êtes en train de faire, nous sommes conscients des difficultés et des défis qui vous attendent. Nous sommes conscients que vous êtes dans un navire qui, avec le petit temps que vous avez piloté, chacun a pu avoir une petite idée sur l'étendue de vos différentes responsabilités. Ça pouvait être facile pour certains, mais aujourd'hui, avec le temps de récule, vous découvrez vous-même, en tant que professionnel, que ce n'est pas une mission facile. Vous avez le soutien du département, vous avez le soutien du monsieur le président de la transition chef de l'État, parce que vous pouvez présenter, vous avez le soutien de tous les membres du gouvernement. Ceci dit, je suis porteur de trois messages. Le premier message, avant de vous le livrer, je porte à votre essence que la difficulté que vous avez soulevée, vous savez, manger, mettre beaucoup dans l'anticipation. C'est ce qui fait que souvent, les gens, ils s'apprécient toujours en avance. Beaucoup diront qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils préparent. Mais lorsque vous êtes chef, vous ne parlez que quand c'est nécessaire, et vous n'agissez que quand c'est nécessaire. Quand vous faites des annonces, les gens attendent votre réaction. Ici, je ne viens pas faire des annonces. Je viens vous dire ce que j'ai sous la main. La loi sur la Crièvre, l'avant-projet de la loi sur la Crièvre est déjà terminé. Compte terminé de la spécificité de la matière. Dans les prochains mois, cette loi, je la défendrai le mois de septième. Vous serez accompagné des techniciens ici. Votre compétence va s'élargir sur les questions économiques, financières et fiscales. Afin de lutte contre les produits pharmaceutiques, vous serez plus compétents pour les gérer. Ça deviendra elle du tout. Vous savez, pour être efficace, il faut savoir cadrer vos objectifs. Vous ne pouvez pas être sur tous les fonds. Vous avez la mission de droit commun qui doit faire beaucoup pour vous aider. Mais ça, ça ne va pas être réglé comme ça. Ça va être réglé sous la base d'une loi. Ce que je veux, peut-être, avant de faire passer cette loi-là, je soumettrai à vos différentes observations. Pourquoi faire ? Cette imagine qui a été mise en place pour la moralisation de la vie publique, ce n'est contre personne. ce Dieu sait que combien de fois c'est difficile pour démarrer ça que vous êtes, de vous atteler à la lutte le programme de la vie publique, c'est le détournement de la vie publique, sont destinés à des populations qui ne demandent que les postulaires destinés qui, en termes de financement, puissent être faits en matière d'infrastructures, en matière d'éducation, qui ne demandent que ça ? Mais qui, très malheureusement, se demande encore et encore à qui ? À ces gouvernants, vous qui avez la manipulation de nos fonds, qu'est-ce que vous en avez fait ? Mais cette question posée, cette population n'a pas la réponse, le gouvernement n'a pas la réponse, M. le président de la transition n'a pas de réponse, M. le ministre d'Argiste n'a pas de réponse, la réponse, elle est et demeure judiciaire. ça veut tout dire. Ça veut dire quoi ? Chacun de vous, nous sommes tous en guillet. Vous avez des familles comme tout autre guillet. mon grand-père me disait avant sa mort qu'il y a trois forces souterraines que si vous réussissez à les vaincre, ça se fait que vous aurez la grandeur. Mais ces forces sont difficiles à contourner. C'est difficile qu'on peut l'assimer ou l'assimiler plutôt à ce que le prophète M. le Salaam avait dit à ses compagnons. Vous savez, excusez-moi si je ne suis pas Jésus parce que moi mon papa est chrétien, moi il est musulmane, moi j'aime bref. Excusez-moi parce que c'est des questions qui sont sensibles, Jacob me dégage. Ce pouvoir est là. Vous verrez avec les parents de l'autre côté. C'est comme ça. Lorsqu'ils ont eu la plus grande bataille, quand ils ont fini, ils ont gagné. Ils ont dit mais le prophète M. le Salaam est-ce qu'il y a une bataille qu'on a pu quand même mener qui soit beaucoup plus difficile que celle d'autre qui revient de son. Il dit oui. Il y en a plus que ça. C'est comme si quelqu'un qui a grimpé des montagnes il est épusé à bout du sou vous lui demandez. Non. Il dit vous n'avez même pas commencé. Après avoir fini de faire au moins trois, cinq, il dit vous n'avez rien fait. Imaginez le sentiment que cette personne peut ressentir. pourtant, il y a eu des baissées par les yeux il dit ça ça ne veut rien dire. Ça ça ne veut rien dire. Il dit la bataille la plus difficile qui nous attend est celle qui consiste à lutter contre vos propres désirs. ça c'est la rite contre soi-même. S'il y a quelqu'un qui comprend très bien aujourd'hui la position des magistrats de la clé il n'y a pas plus de mieux placé que moi. Tout ce que vous faites ici je connais tout. Je sais tout. Je ne parle pas et je vous dérange pas. Pourquoi? Parce que moi-même j'ai dit étant juge vous tous ici vous connaissez un peu mon parcours. Je me rappelle un jour j'ai un ami qui est un ancêtre ça je ne vais pas dire son nom. Nous étions à Calou. Je dis à Charles le décident que toi tu prends moi je ne peux pas prendre sa chance. Nous sommes tous des engagés mais ce n'est pas tout le monde qui accepte de se sacrifier. Se sacrifier c'est un choix. nous on s'est sacrifié pour cette institution. Donc ces trois forces souterraines vous ne pouvez pas les échapper. je prie Dieu que vous puissiez résister. C'est quoi? La première force souterraine on dit souterraine parce que les gens ne le voient pas qu'elle a une pression sur vous. C'est une force souterraine. C'est-à-dire que les gens visiblement personne ne peut voir les trois forces que je vais citer tout de suite derrière vous. mais c'est tous ans pour vous parce qu'elle vous entoure. La première force qu'on a qui peut nous influencer ce sont nos mamans nos mères quelles que soient nos forces. J'ai vu l'Anson raconte le problème qu'il avait c'était ça. Quand un corps était poursuivi pour mort détournement de manière publique le cadre courit par voir sa maman à faire attention à votre fils veut me faire ça. Il appelle il faut arrêter ça. On a dit que tu veux faire ça. Il l'essaie. Ah oui. Il l'essaie. Deuxième forces au terrain c'est ça que je pousse. Personne ne vous verra avec vous. Je pousse ici. Quand vous rentrez le soir elles savent à quel moment nous avons lieu et comment poser des problèmes. Quelles que soient nos forces parfois cette force là si on ne fait pas attention elle risquera de nous engloutir. C'est clair. La dernière c'est l'argent. Oui j'insiste là-dessus c'est l'argent. Vous savez quelqu'un m'a dit qu'est-ce que vous faites pour que le salaire de maïsra du parquet au moins puisse connaître un niveau les permettant de ceci cela. Vous savez avec vous difficilement je parle de problème d'argent. Vous le savez entre vous et moi c'est un mot que je ne ne veux pas entendre pour la simple raison que vous et nous en tant que magisrat. Nous sommes prédisposés à servir partout. l'égalité de traitement de tous les magisrats est un principe sacrocessional. Mais je me dis que vous méritez des primes d'encouragement et ça je vais me battre ça va être fait. Je sais ce qui se passe tout n'est pas rose je le sais tout n'est pas rose mais ce que je peux dire aussi c'est que ce qui vous attend est encore beaucoup plus difficile que ce que vous avez fait ici. ça je vous trouvais le droit. Les médias pèsent beaucoup sur vous. Moi j'ai dit au balis parce que vous ne connaissez pas le fonctionnement des éditions que vous parlez beaucoup. Je jours où on a mis sur la placard Magistrat j'ai les chars ou être on dit si vous faites ça il va libérer notre confrère c'est quand les gens étaient dans la rue j'ai rejeté la demande de vous c'est ça le Magistrat c'est pas l'opinion de la cité qui guide le Magistrat qui a le c'est ce courant de résistance là qui fait de vous de véritables professeure j'ai escalaré la mire de du pays en temps de maïs mon épouse a fait fausse couche de cinq mois beaucoup d'amis connaissent l'histoire mais aujourd'hui en cette période de réformation même les membres de mon cabinet c'est formellement interdit que quelqu'un s'immixe dans les affaires judiciaires je le dis bien c'est formellement interdit pourquoi si vous voyez une institution qui fonctionne très mal le problème c'est le garde des sauts parce que souvent c'est vous qui devrez expliquer à tout le monde comment la judiciaire mais par contre lorsque je tire la ligne rouge pour dire que personne ne s'invitera sur le terrain judiciaire ce que je demande c'est une chose faites en sorte que ce que vous faites là qu'il soit connu ou pas connu que vous le faites dans le respect du serment que vous avez prêté ce serment c'est quoi le contenu je ne vous en dirai pas long mais faites en sorte qu'en tout lieu et en tout ce que vous faites dans le secret des libéraux faites le conformément à vous mais il faut reconnaître que en tant que garante du bon fonctionnement des juridiques il y a de ces défaillances qu'on va quand même pas tolérer quand c'est établi que c'est fait dans un but tout simplement de faire un traitement de poids de mesures pour des personnes qui sont pour subies pour des mêmes faits des dossiers qui sont communiqués en même temps pourquoi d'autres accélèrent plus que d'autres cette réponse nous n'avons pas mais ça peut envoyer des doutes j'ai mis aux gens la fois dernière toutes les questions concernant la saisie des médicaments et autres sur procureurs une réquisition est une demande aucun médicament ne doit être incinéré désormais si ce n'est pas par décision de justice c'est vous avec le grève qui devrait gérer ça non on envoie tout vous garder que personne ne vient vous dire ça doit être vous savez en matière de garde de scellé on a beaucoup plus élargi le mécanisme à d'autres mondes que chacun de vous connaît si j'ai une arme comme scellé je ne veux pas garder l'arme ici quand même je sais où envoyer ou confier le gardien du scellé ne veut pas dire dispenser ce qu'il veut parce que ce scellé il faut une décision de justice qui puisse arriver on n'assil pas avant inclination de c'est une violation de règles de poursu mieux dans tout ça entre sièges et par qu'elle institution il y a un seul principe le principe de séparation de fonction de poursuite de jugement et de l'insolition mais dans un tour appeler la chaîne pénale un maillot vous faites beaucoup d'efforts mais vous savez lorsque vous le peuple de guinée vous regarde c'est vous quand je vais faire une petite plaidoirie plaidoirie plutôt à l'égard des magistrats du siège mais aussi des amis des magistrats du paquet faites en sorte que ce que vous faites ici comme jugement des dossiers faites en sorte que le principe de publicité de débat puisse être quelque part demander au siège pour permettre aux médias de venir couvrir vos procès pourquoi vous avez le dossier du 28 septembre imaginez que le siège ordonnait le couvrir vous n'avez rien à cacher ça ne sert à rien qu'on me dit demain une décision a été rendue on a rendu onze décisions quand les gens vous disent que dans votre maison ça ne va pas ouvrir et travailler c'est la meilleure réponse vous donnez trop l'occasion aux médias de parler de vous ne les écoutez pas parce que parmi vous il y a des gens aussi qui informent les médias de ce que vous faites sinon ce qui se passe dans un cabinet d'instruction est couvert par les secrets de l'instruction ça ça me travaille beaucoup parce que ça vous donnez l'occasion aux gens vraiment de parler de vous c'est pas important c'est pourquoi quand les médias vous attaquent là la criaque et autres vous savez que moi je n'ai aucune tolérance vis-à-vis d'eux c'est clair pas de tolérance parce que j'ai l'impression que souvent il y a des gens qui font ce qui est contraire à l'éthique et d'autorologie de leur métier si vous entendez quelque chose vous venez demander parce que le magistrat qui est là a eu fallu tout le monde écoute vous ne pouvez pas être ce que vous devriez être beaucoup de choses se passent ici on retourne ça au niveau de la presse ATEL a été entendue c'est ce que je veux dire plus loin dans tout ça depuis la fin d'année nous en tant que département de la justice je peux je parle sous le contour de l'inspecteur général c'est pourquoi je suis avec eux on n'a pas réussi de la crime MPV sanctionnant l'assemblée générale pour cette année où vous devez déterminer le calendrier du tout avec le président de la CIEF sur la part de la loi 019 et autres je l'ai dit tout ça il y a des mesures qui ont été prises qui nous permettront de veiller au bon fonctionnement ce n'est pas seulement de la CIEF on a fini avec la cour d'appel tout de suite le procureur qui est assis il sait dans quelle intensité il se souffre aussi c'est pas vous seulement désormais il y a deux choses auxquelles nous tenons rigueur j'ai dit à monsieur l'inspecteur personne ne dira à El Mazisra dans un dossier ce qu'il doit faire non vous êtes indépendant prenez la décision que vous estimez être conforme à la loi moi je n'ai aucun problème par rapport à ça à moins que la décision ne soit pas motivée par question d'argent ou de corruption si tel est le cas aussi certes vous êtes indépendant mais cette indépendante doit être vis-à-vis de l'argent on prendra des mesures sauf que désormais il y a deux outils comme ce respecteur va mettre à vos dispositions ces deux outils là leur mise en oeuvre doit commencer à partir du lundi on ne va pas attendre deux mois après ou quoi c'est purement ça dit on n'aime pas rien c'est purement de la loi on n'aime pas vous savez je n'aime pas demander au maïsra c'est que la loi n'existe pas le département de la justice s'occupe du bon fonctionnement des gens donc monsieur l'inspecteur je vous attends quand même avant que je me continue ces maïsra ont besoin aussi de la sécurité je suis en train de voir il y a des gens qui n'ont pas de vécu ici je sais ça très bien et comme j'ai dit au président je crois que avec ce qu'on va se dire dans la clôture moi je ne parle pas parce que je veux vous faire plaisir vous me connaissez tout ça mais ce que je vous dis c'est que beaucoup de choses vont changer en termes de conditions cette fois-ci pour vous encourager et pour permettre d'être en sécurité si c'est des menaces moi je les reçois tous les jours mais personne ne m'entend pas mieux de ce que vous vivez sous la pression mais tenez bon puisque ce que vous faites là vous le faites par métier et par amour de votre pays le chirurgien ouvrira le ventre de quelqu'un d'avant pour soigner son ventre s'il n'est pas là comme chirurgien beaucoup mourront des morts de ventre chacun a un métier nous avons soigné ce métier de juge on n'a pas le poursoir de l'éducation 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 Merci.